Le 15 minutes, une émission présentée par Valentin Gigodo. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio mobile au sein de l'Institut français Voléa Ksok, représentante nationale de France Volontaire, et Florian Pereira, en charge de la communication de l'espace volontariat. Au Cambodge, on dénombre 1350 ONG. Il existe 23 pays qui accueillent un espace volontariat dans le monde et celui de Cambodge a été créé en 2011. En effet, le Cambodge est le deuxième pays en nombre de volontaires accueillis chaque année au service de différentes ONG. Juste après Madagascar, la plateforme du volontariat offre un espace d'échange et d'information à environ 130 volontaires francophones. Ils y trouvent conseils pour leurs missions, informations et mises en réseau, mais c'est également un lieu de rencontre pour les volontaires venus pour des missions plus ou moins longues. Vous, Léa Ksok, vous, Léa Ksok, bonjour. Vous êtes représentante de France Volontaire ici depuis 2011. Sur votre site, il est écrit « Ces dernières années, l'aide au développement s'est beaucoup professionnalisée et spécialisée. Ainsi, bien souvent, venir avec sa bonne volonté ne suffit pas pour s'engager et être efficace. » Alors voilà une mise en bouche assez spécifique sur la question du volontariat. Et avant de commencer notre échange, Voléa, qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer la différence entre être bénévole et être volontaire ? Merci beaucoup, Valentin, de m'avoir donné la parole. Je dois vous dire que déjà le concept du volontariat, ici en anglais, on l'appelle « volunteer ». Donc, ça regroupe en fait volontaire, volontariat et bénévolat. Du coup, en français, c'est différent. Donc, volontariat, ça signifie, comment dire, pour les gens, les volontaires qui viennent dans le cadre précis, avec un contrat précis et avec une durée précis. Donc, je répète un mot précis parce que c'est précis, tout est précis. Il y a aussi l'engagement, l'engagement tout au long de la mission. Donc, avec une durée très précise aussi, dans ce qu'on appelle volontariat. Après, d'autre côté, vous avez le bénévolat. Le bénévolat, cela veut dire pour, déjà pour la durée, c'est pour une petite durée de trois semaines. Et ça arrive souvent que les volontaires arrivent comme ça, sans avoir le contrat, sans avoir l'encadrement. Mais ça peut être aussi, voilà, le bénévolat responsable. Et bénévolat, ce qu'on appelle aussi, il y a l'enjeu volontariste là-dedans. Qu'est-ce que c'est le volontourisme ? Je peux vous dire, justement, c'est dans le volontariat. C'est-à-dire que les gens viennent comme ça, avec la bonne volonté. Juste, ils cherchent des missions par Internet. Ils voient qu'il y a des orphelinats qui ont besoin des professeurs d'anglais. Avec la bonne volonté, ils payent le volontariat. Je parle des volontaires. Ils payent le volontariat de 150 dollars, par exemple, pour une semaine. Et ils viennent juste donner le cours d'anglais aux enfants d'une semaine. Ça arrive souvent aussi, ce qu'on appelle volontariste, c'est qu'ils viennent donner le cours d'anglais, mais ils n'ont pas de formation, de prof d'anglais. Donc, pour nous, c'est du volontarisme. Donc, le volontariat, c'est vraiment des professionnels de tous les âges. On peut devenir volontaire à partir de 18 ans, mais sur des actions et sur des projets définis, et surtout au service des structures qui les reçoivent. Alors, pour être précis, puisque c'est un adjectif que nous avons déjà employé plusieurs fois depuis le début de ce podcast, pour être précis, Voléaq, est-ce que vous pourriez nous expliquer assez brièvement les différentes formes de volontariat qui existent ? Et peut-être que, comme nos auditeurs sont des jeunes francophones cambodgiens, est-ce que vous pourriez présenter le volontariat sous la forme de ce qu'on appelle la réciprocité ? Alors, voilà un drôle de terme. Je vous laisse la parole, Voléaq. OK. Merci, Valentine. Du coup, voilà, comme vous venez de dire tout à l'heure, il y a plusieurs dispositifs du volontariat responsable. auquel il y a aussi le dispositif volontariat international de réciprocité. C'est ça le mot complet. Du coup, ça permet en fait à des jeunes des pays sud de venir faire du volontariat en France pour une durée de 6 mois à 12 mois. Et ce volontariat, ce volontariat est, comment dire, les jeunes, pardon, les jeunes du sud, ils signent un contrat du volontariat service civique de réciprocité avec l'État français. Donc, ils bénéficient comme les volontaires service civique français qui viennent ici au Cambodge. Concrètement, on a envoyé déjà depuis 2016, parce que France Volontaire a mis en place ce dispositif, depuis 2016, on a envoyé 13 volontaires cambodgiens déjà vers la France. Donc, actuellement, il y en a deux encore qui sont en France pour des missions de 8 mois. Voilà. Donc, ces jeunes-là, ils travaillent comme des jeunes service civique français qui viennent d'ici. Donc, ils travaillent avec tout ce qu'on appelle, pour nous, c'est la première expérience. On n'a pas besoin de quelqu'un qui est expérimenté. Donc, la plupart, je peux vous dire, parmi les 13, il y a déjà 12 qui travaillent dans les écoles privées. Ils donnent juste, voilà, des activités extracolaires, de la découverte culturelle. Donc, la plupart d'entre eux, ils animent, en fait, des activités, par exemple, de montrer aux enfants français ça se trouve où le Cambodge, c'est quoi la langue. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et on a des volontaires, comment dire, qui sont très passionnés avec le travail avec les enfants français. Et je peux témoigner que les jeunes volontaires cambodgiens de retour en France, enfin, de retour de France, ont un niveau de français incroyable. Tout à fait. Ils ont aussi bénéficié d'une première expérience professionnelle. Et c'est vrai que ces jeunes volontaires reviennent adultes et excellents francophones. Alors, merci, France Volontaire. Rien que pour ça, c'est vraiment une expérience qui vaut tous les stages linguistiques qu'on pourrait imaginer en France. Tout à fait. Je n'ai pas précisé, justement, en fait, notre priorité, un critère important pour nous, pour la sélection des candidats, justement, c'est pour les jeunes francophones. Donc, on donne la priorité à des francophones. Après, ça va développer encore plus. On va ouvrir aussi à des anglophones. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment la promotion de la langue française. Voilà. Merci beaucoup, Voléac. Alors, en regardant votre site Internet, on voit que France Volontaire organise tout un tas d'activités avec des volontaires sur la question du Cambodge. Alors, Florian, vous êtes chargé de communication de l'espace France Volontaire. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu de ce qui s'y passe ? Alors, oui, c'est vrai. En fait, France Volontaire a la chance d'avoir ce qu'on appelle des espaces volontariens. Et c'est assez unique, je pense. Et ça nous permet de réunir les acteurs du volontariat et les volontaires qui sont déployés au Cambodge. Et pourquoi on fait des activités ? Je pense que c'est parce que, comme on l'a dit, on veut du volontariat responsable et du volontariat de qualité. Et par qualité, du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? On va proposer des activités qui vont permettre aux volontaires français qui arrivent au Cambodge de mieux connaître l'histoire du Cambodge et les cultures du Cambodge. Mais aussi de pouvoir rencontrer des Cambodgiens, des jeunes Cambodgiens ou moins jeunes, de connaître mieux des structures. Donc, par exemple, pour mieux connaître, on va publier presque chaque année un guide d'accueil des volontaires dans lequel on pourra trouver des astuces, des conseils pour s'installer à Phnom Penh, à Batambang, à Simrep. On va aussi organiser des visites guidées de Phnom Penh ou d'un musée en particulier. On a fait une visite guidée du Sénat, par exemple. On va proposer plutôt des cours d'initiation au Khmer. On a tout un tas d'activités pour que les volontaires puissent mieux s'intégrer dans leur pays de mission. Et est-ce que vous avez déjà commencé à rédiger le guide du départ du volontaire vers la France ? Est-ce que ça existe déjà ? Non, mais on ne fait pas ça. Par contre, ce qu'on propose systématiquement, c'est des stages de préparation au départ. C'est quelque chose que déjà les structures d'envoi en France font pour les autres pays, pour les Français. Mais pour nous, c'est aussi très important de proposer ce temps-là pour les préparer, les volontaires à pouvoir partir. Mais aussi, ce qu'on propose, c'est un atelier de retour au Cambodge. Parce que c'est quand même quelque chose de partir à l'étranger, d'avoir une expérience interculturelle. Et puis ensuite, de revenir chez soi. On revient dans le même pays, mais nous, on a changé. Donc, c'est très important aussi qu'on propose ce genre d'atelier. En plus de toutes ces activités, parce que France Volontaire, c'est vraiment toute l'année en pleine ébullition, vous accompagnez également les structures qui souhaitent accueillir, qui projettent d'accueillir des volontaires voléas. Qu'est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous faites ? Justement, voilà, je peux vous donner quelques exemples concrets par rapport à l'accompagnement des sujets qui ont besoin des volontaires. Donc, jusqu'ici, on a quand même accompagné quelques universités francophones pour l'accueil des volontaires de services civiques français ici. Et du coup, depuis quelques temps, on a pu créer des missions de services civiques au sein des universités de filières francophones. Ça fait partie de notre travail d'accompagnement de l'A à Z, d'expliquer comment ça se passe aux sujets d'accueil. En fait, tout au long de la mission aussi, on accompagne aussi des volontaires. Donc, vous avez créé des postes de volontaires. Vous avez accompagné la création à l'Institut de technologie du Cambodge, à l'Université de droit et de sciences économiques, et également, d'ailleurs, à l'Institut français du Cambodge, puisque ce podcast est créé grâce au soutien des volontaires de services civiques qui sont accueillis au sein de l'Institut français. Et pour nous, pour notre structure, c'est vraiment une grande chance de les avoir. Tout à fait. Et on va continuer à développer ça, pour toujours, s'il y a des besoins. Nous sommes au mois d'août. Nous sommes dans la grande période des chantiers de jeunes. Il me semble également que France Volontaire a une action en faveur des chantiers jeunesse. Est-ce que cette année, également, il y a des jeunes qui sont au Cambodge pour faire des chantiers ? D'abord, vous pourriez nous expliquer ce que c'est un chantier, ce qui se passe en ce moment ? Voilà. Tout à fait. Pour revenir un peu au dispositif du volontaire français, il y a plusieurs dispositifs. Je n'ai pas parlé tout à l'heure des chantiers jeunes. Ça fait partie des dispositifs importants du volontaire français. Donc, pour répondre à votre question, cet été, il y aura une vingtaine de chantiers des jeunes français qui viennent ici pour travailler avec des jeunes cambodgiens dans des ONG locales ou internationales, dans différentes provinces, et il y a aussi certains groupes qui viennent aussi à Pompigne. Donc, concrètement, leur mission est vraiment des missions courtes, mais courtes de mission volontaire responsable. Donc, la mission a été définie avant qu'ils arrivent ici. Donc, ils travaillent dans toutes les choses, comment on appelle ça, des choses qui n'ont pas besoin d'expériment. D'expérience, par exemple, de la peinture, du jardinage. Voilà, tout à fait. D'accord. En fait, l'idée, c'est vraiment la solidarité entre les jeunes cambodgiens et les jeunes français. Ils travaillent ensemble pour créer quelque chose de concret pour l'ONG. Voilà, c'est ça l'idée. Très bien. Décidément, France Volontaire est plein de ressources. Nous avons beaucoup de chance, la France, d'avoir une structure telle que France Volontaire Cambodge pour accompagner tous les projets. Le 15 minutes, l'émission podcast de l'Institut français du Cambodge touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Voléac et Florian d'avoir pris le temps aujourd'hui de nous éclairer sur la place du volontariat au Cambodge et surtout en réciprocité. Nous espérons qu'au-delà de vous avoir appris un certain nombre de choses sur le volontariat, cette émission aura donné envie à certains d'entre vous de s'engager afin de mettre vos talents et votre professionnalisme au service d'une structure. Vous pouvez dès à présent réserver le samedi 1er octobre 2022 parce que ce samedi-là, c'est très bientôt, il y aura une grande journée de France Volontaire à l'Institut français du Cambodge, une journée de fêtes et d'échanges autour du volontariat. Merci beaucoup. Et puis avant de vous dire au revoir, vraiment merci à Maud et Marie, nos deux volontaires de services civiques, pour cette émission et pour leur accompagnement. Merci beaucoup, Valentine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.